Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la sixième édition du Salon FICRA. Alors, le Salon FICRA, c'est favoriser l'initiative par la création d'entreprises et c'est inculqué dans notre approche pédagogique. C'est le socle de notre approche pédagogique, c'est apprendre pour entreprendre. Donc aujourd'hui, nous étudions à travers leur cursus universitaire, dans toutes les filières présentées au niveau de l'université, à savoir la Business School, l'école d'ingénieurs, l'école de communication et l'école de tourisme, sont obligés, après leur troisième année, de présenter un projet de faisabilité. Aujourd'hui, il a été fait autrement par ce Salon pour pousser les étudiants à entreprendre et aujourd'hui, on est arrivé à un taux, depuis six ans, à un taux de 12% pour la création d'entreprises. Aujourd'hui, il y a 40 coachs professionnels et des entrepreneurs qui accompagnent nos étudiants tout le long de leur cursus. Et c'est aujourd'hui, on est très très contents parce que c'est le premier salon entrepreneur étudiant organisé au Maroc. Il voit 70 stands sur 14 secteurs différents et la participation de 330 étudiants. Je suis franchement impressionné par cette dynamique, par cette vitalité, par ces jeunes qui pétillent, qui donnent le maximum d'eux-mêmes, qui se surpassent des projets super innovants. Toute catégorie, ça va de l'intelligence artificielle à la réalité virtuelle, aux produits de terroir, mais vraiment une panoplie de projets innovants. C'est dire l'importance de l'espace, l'environnement, de créativité qu'offre cette université. Et aujourd'hui, nous avons tenu que tous les présidents de l'université du Maroc soient là avec nous pour justement faire tâche d'huile à l'échelle nationale et permettre à nos jeunes d'aller au-delà de leur diplôme, mais de créer leur véritable entreprise. Je pense que cette initiative est très importante dans la mesure qu'elle nous permet de passer du théorique à la pratique. Aujourd'hui, on a beau parler de tout ce qui est entrepreneuriat, aujourd'hui il faut passer à l'acte. Et passer à l'acte, c'est tout simplement pousser les jeunes à élaborer des idées, des concepts et essayer de les concrétiser via un projet. L'innovation des élèves est excellente. Il y a un engouement, il y a un dynamisme qui s'est créé. Et je voudrais en féliciter très vivement Universiapolis et M. Boustéhan et Mme Boustéhan pour l'excellent travail qu'ils font. C'est un travail aujourd'hui qui s'inscrit dans ce dynamisme qui a été instauré au niveau de la région avec tout ce plan d'accélération industrielle qui vient. Je rejoins un petit peu ce que vient de dire Sykéry Machengli. Effectivement, l'innovation, la fibre entrepreneuriale, la formation et la compétence. Bien entendu, il faut remercier les initiateurs, donc Sykéry Machengli Boustéhan et Mme Bouddali, sans oublier l'encadrement, les professeurs, les pédagogues, qui ont permis justement à ces jeunes de faire preuve d'innovation, de faire preuve d'originalité. Quand je vois un meeting de ce genre, ça me fait très plaisir, parce que je pense tout de suite aux emplois qu'on peut créer derrière toute cette dynamique. Parce que c'est sûr qu'il y aura quelques-uns de ces projets qui vont voir le jour. Aujourd'hui, à l'occasion de Fikra, qui est une bonne initiative de l'Université de la police, on va signer une convention de partenariat entre l'initiative Sous-Messa et l'Université de la police. On va dans cet élan pour aider les porteurs de projets à réaliser leurs projets concrètement. Salon Fikra aide les étudiants à avoir l'esprit d'entrepreneuriat, la gestion des conflits et l'esprit d'équipe, à bien s'entendre et à bien gérer tous les problèmes. Parce que Salon Fikra, c'est vraiment comme si on avait un vrai projet. Nous sommes des porteurs du projet de Pêche Ouidine. Nous sommes très plaisir à s'avoir fait remporté les filles. Grâce à tous nos efforts et à tout ce travail pour toute l'année. Nous sommes des étudiants de la quatrième année école polytechnique, agroalimentaire et industrielle. Notre projet Nouribio, c'est une entreprise qui est dédiée à la fabrication d'une nourriture 100% bio pour les volets, et plus précisément pour les poulets. On a eu le premier prix catégorie ingénierie. On est très contents, on est fiers de notre travail. On a beaucoup travaillé pour avoir ce prix et le résultat était énorme. Notre projet est une agence de voyage qui est spécialisée sur tout ce qui est sorties pédagogiques, scientifiques et culturelles. Alors, notre client des cibles, c'est les étudiants, universitaires, collèges et lycées. Cette exposition de Salon nous a permis de voir le contact avec plusieurs professionnels. Ils nous ont beaucoup aidé à développer notre idée. On a travaillé beaucoup sur ce projet-là depuis le mois d'octobre. Donc, on est très très contents d'être parmi les gagnants.